Salut à tous, ravie de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 5 septembre où l'hippodrome de Paris-Lonchamp organise une réunion riche de dix courses et non des moindres puisque nous aurons plusieurs groupes à la viche, des groupes 3, des groupes 2 et surtout un groupe 1, le prix du moulin de Longchamp, course dans laquelle les Britanniques s'annoncent redoutables. Nous évoquerons donc cette belle réunion sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp avant de faire une page assez conséquente sur la réunion 4 à Cran en Mayenne où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs ou encore jockey participants avec des ambitions. J'en profite également pour vous signaler que si ce programme vous plaît, qu'il vous est possible de le liker, de le partager, de cliquer sur le petit pouce levé comme vous êtes nombreux à le faire désormais et on vous en remercie. On va parler maintenant du quintet de ce dimanche 5 septembre, le prix des grandes carrières. Dans ce handicap, j'ai fait confiance à l'expérience. C'est l'expérience notamment du numéro 4 GoToHollywood. Une victoire pour lui et 5 places en 8 quintet couru et une bonne 7ème place dans le toujours très convoité et bien composé Grand handicap de Deauville cet été où il terminait tout près des chevaux classés devant lui, le 4 GoToHollywood. A mon avis, c'est la base de la course. Je vous poserai le numéro 9, Féguière d'Argent, qui compte 3 places en 6 quintet couru et qui, à mon avis, dans ce lot, doit pouvoir bien faire. Le 3, Salesman avait remporté son quintet et a confirmé depuis en se classant 2ème d'un autre événement et ce, en dépit de la surcharge en couru, c'était Deauville sur le sable. A mon avis, ce cheval doit pouvoir bien faire ici, lui qui compte déjà 2 victoires au niveau quintet. Le 1 Hawking devra composer avec le top weight, mais c'est un cheval qui avait remporté son quintet plus au mois d'avril et ce, sur un tracé qu'il connaît, qu'il retrouvera ici. Donc c'est un avantage et maintenant, les conditions de poids ne sont plus les mêmes. Il est passé 38,5 en 43 de valeur. Le 15, Shutdown, est bien placé en bas de tableau. Deuxième d'un quintet, troisième d'un handicap plus récemment. Ici, dans ce lot, il tentera de faire aussi bien et peut se placer à Bellecôte. Le 7, Jerry, reste sur deux victoires handicap, des victoires qui l'ont valu d'être remonté sérieusement par le handicapeur. Il est passé de 33 à 40, c'est un bon considérable, mais sa forme actuelle peut l'autoriser ici à bien faire. Le 5, San Valentina, qui ont déjà 3 places en 6 quintet couru. C'est vrai qu'elle reste sur des échecs à ce niveau, mais à mon avis, elle vaut mieux que ne l'indiquent ces deux dernières 9e places. Le 6, c'est Royal Force, qui avait bien fait dans un quintet à Saint-Cloud, qui a depuis pris une 7e place à Compiègne. A mon avis, dans ce lot, c'est un trubliant, puissant, c'est un con de ne partant, je citerai. Le 14, c'est l'aigle. Résumé chiffré, pour ce quintet du dimanche 5 septembre, 4, 9, 3, As, 15, 7, 5 et 6, avec la base de jeu numéro 4, Go To Hollywood. On peut parler également des autres courses de La Réunion, où dans la première, j'ai pu converser avec Didier Guillemin. Il présente le 101 à ses Making Movies, deux courses de victoire, deux victoires faciles. Un cheval qui a toujours montré des facilités, il est gentil, pratique, sympa. Il n'a pas forcément progressé depuis sa dernière sortie à la test, mais c'est un cheval qui fait ce qu'on lui demande, et c'est la suite logique dans ce lot. Un cheval qui pourrait bien courir le mois prochain, le prix Jean-Luc Lagardère, donc c'est vous dire la confiance et l'estime qu'on lui porte. Donc il devra, à mon avis, répéter. L'opposition a toutefois fière allure, avec le 6, Zelda, paré de la Kazakh de Tony Parker, elle est un vaincu en deux courses courues. Le 2, c'est New Science, qui vient de s'adjuger cet été à Scott, au mois de juillet, une liste twice. C'est un visiteur ambitieux, tout comme le 4, The Wizard of Fame, qui s'est classé 3e d'un groupe 3 cet été à Deauville, et qui revient en France avec des ambitions. Donc en chiffres, 1, 2, 4 et 6 pour d'éventuels couplets Super 4 ou couplets Ordre ou Triordre à votre convenance. Le prix du Moulin de Longchamp, c'est le temps fort de cette réunion dans la 5e, donc le 4 sera intéressant à juger. Un cheval anglais, 4 courses au compteur, 4 victoires, 4 victoires faciles. Lauréat d'un groupe 3, notamment, sur l'épandrome de Goodwood, très facilement fin juillet, à mon avis, il peut franchir le palier supplémentaire et s'imposer. L'opposition, elle viendra du 3, Order by Australia, qui a terminé 3e du prix Jacques Lemarrois, dernièrement remporté par Palace Pair. À mon avis, ici, le cheval doit pour une nouvelle fois jouer le podium. On peut le reposer également à un autre britannique, c'est le 6, c'est Snow Lantern, qui avait devancé Order by Australia. À l'occasion de sa 3e place, obtenue dans l'assurance texte, à l'occasion d'une course enregistrée au mois de juillet sur l'épandrome de Goodwood. Donc, choix préférentiel pour ce prix du Moulin de Longchamp, le 4, Baed, le 6 et le numéro 3. Dans la coupe de Maison Lafitte, le 601, Wally peut remporter un nouveau groupe 3, lui qui vient de s'adjuger le prix de Grouto Biron le 15 août. L'opposition, elle viendra sans doute du 3, Algiers, qui a terminé 3e derrière lui dans ce même prix de Grouto Biron, donc 601, 603. Voilà donc pour les courses ciblées de ce dimanche 5 septembre à Paris-Lonchamp. On va maintenant évoquer la réunion de Cran, réunion 4. Dans la première course, j'ai pu m'entretenir avec Julien Jouin. D'ailleurs, son interview pour lundi est disponible sur notre site. Il est très confiant que le 101 Highwell, un cheval irréprochable depuis ses débuts, qui répète ses valeurs, il est déjà dressé sur les obstacles, il devrait s'y produire avec des prétentions prochainement. En attendant, ici dans cette course, c'est une première chance au dire de son entraîneur. Le cheval est bien et d'après lui, il voit un groupe 3, donc c'est une première chance ici. Il retrouvera sur sa route le 102, c'est High Perrat, qui a terminé derrière lui le 7 août à l'occasion d'une sortie à Châteaubriand. Et je le reposerai numéro 4, c'est Archerson, qui certes manque d'expérience, il n'a qu'une seule course au compteur, mais pour son unique sortie publique, il avait bien gagné au mois de mai sur les podromes du Lyon d'Angers et il dépend d'un entraînement efficace avec les AQPS, celui de Fabrice Fouché, 101, 102, 104. Dans la troisième, mon préféré sera le 301 et le 201, mon avis, il va s'imposer. Le cheval vaut en l'eau de ce genre, il avait très bien gagné à Vichy cet été et c'est depuis classé troisième au Lyon d'Angers, le cheval doit pouvoir gagner une course comme celle-ci, il en a le potentiel. Le danger pour lui devrait venir des Pouliches, le 2, à savoir inattendu, et le numéro 5, c'est la sienne. En tout cas, le 2 et le 5, deux Pouliches qui ont débuté victorieusement, 301, 302, 305. Dans le grand cross de Cran, c'est la septième, le 703 Beaumari se présente avec une première chance, sa préparation s'est hier très bien déroulée, d'ailleurs j'ai pu converser avec William Menuet, il a axé tout son programme sur ce grand cross, c'est un objectif, le cheval est bien, il a bien travaillé en vue de ce rendez-vous, donc ici, tous les feux sont au vert, il connaît le parcours. La distance des 6000 mètres ne lui posera aucun problème, il aura son terrain, il est au top et est prêt à défendre son titre, lui qui a remporté cette course l'an dernier. On peut lui poser le 11 d'Oseille, qui avait terminé deuxième derrière lui à l'occasion de la précédente édition. 703, 711, on prend les mêmes et on recommence. Dans la huitième, attention pour une cote 816, Hawkspring, qui va débuter dans ce bumper, où Julien Join aime beaucoup, elle a déjà gazonné, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle s'est déjà exercée sur le gazon, donc il faut dire qu'elle a déjà pas mal de travail derrière elle, qu'elle est prête à fournir sa meilleure valeur d'entrée de jeu, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur Julien Join, en tout cas, elle est prête, et si elle a affaire une bonne valeur, c'est en débutant, car elle ne peut pas être mieux qu'actuellement, et sachez également qu'elle n'a pas vraiment d'avenir sur les obstacles, car elle s'y prend très modestement, elle a surtout du galop en plat, et on va ici essayer de la faire prendre ses premiers gains d'entrée de jeu. L'opposition, sans doute le 3, c'est Zarkhan, présenté à l'indroy du pré, oblige d'y croire, et le numéro 11, c'est Kaleo Dino, un cheval qui travaille bien le matin, qui ne sera pas ridicule ici pour ses premiers pas. Donc la huitième, 816, le 3 et le 11 pour dévoter le couplet, mais le 816, je pense que c'est peut-être la cote intéressante dans ce huitième rendez-vous crâné. Voilà pour les infos de ce dimanche 5 septembre, je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve très prochainement sur CanalSurf.com, bientôt. Sous-titrage ST' 501